Je vous remercie, c'est Jean-François. Dix-les-Mornaz et Lorraine Desforts, bienvenue à toutes et à tous ici à l'espace des morts à Caray. Ne soyez pas surpris si vous me voyez durant tout ce week-end, les mains ainsi, comme si je portais un gilet du boudin, chère Grosche, parce qu'hier on a, une nouvelle fois, remporté une belle histoire sur les hauts fonctionnaires parisiens. Voilà, on est fiers. Il y avait des hauts fonctionnaires parisiens qui se comportaient en Bretagne comme des pro-consuls en pays conquis et on leur a montré que la Bretagne aussi a fait rebeller la tête, il y a bien d'hier non à Paris pour qu'il s'agit de défense ses propres intérêts. Et ces victoires, on va l'appliquer pendant tout ce week-end, je crois, ensemble, avec les dix jeunes éditeurs, les dix jeunes d'auteurs, avec les organisateurs, tous les bénévoles, et puis aussi avec deux noms qui rejoignent en tête, deux noms qui sont forts d'émotions, de musiques, de paysages, qui, je trouve, nous ressemblent et nous rassemblent. Et quelle bonne idée de la part de Charlie Graal et de Yann Péguet, de l'ensemble des organisateurs de cette 34e édition du Vétude Améli-Livre en Bretagne, que d'avoir associé ces deux mots et ces deux noms. Alan Stievel, l'Écosse. Alan Stievel, l'Écosse. Quelle musicalité ensemble. Je ne sais pas si on peut faire abstraction de la lumière, il y a un petit peu de gros art, ça veut dire qu'il y a des goûts de filles dans cette salle et des envieuses, mais je crois qu'on entend ces sujets qu'on oublie légalement. Ça nous fait rêver. Et les deux nous font rêver. L'Écosse, parce que c'est une terre qui, là aussi, nous ressent. C'est un pays avec, forcément, la même population que la Bretagne. Camillon et Camillon, Camillon et Mille d'habitants. C'est un pays qui, depuis quelques dizaines d'années, est sur la voie de l'émancipation. Et je crois qu'on a besoin d'une Breton, parce que le fardeau est lourd. Je viens de parler des fonctionnaires parisiens, mais on a su vie, on a su faire, et on souffre encore de ce centralisme, de ce manque d'autonomie. Et quand on nous entend le nom Écosse, quand on entend le nom Écosse, eh bien, on se met à rêver. On se met à rêver, bien sûr, de l'hiver, et comme Alain l'a si bien dit tout à l'heure, c'est des mots du poète. C'est lui aussi, le Richard Burns de la Bretagne. D'ailleurs, peut-être qu'il y aura-t-il un jour un Burns Night en Bretagne qui s'appellera le Stephen Night, où on mangera non pas du halibis, mais peut-être des claves ou du kikafars, pour célébrer nos poètes, qui est notre nation. Mais en tout cas, Écosse, ça fait toujours rêver. Parce que si elle est en train de sa musique, de ses produits francs, de ses pésales, de ses minières, elle est aussi celle qui a ouvert la voie depuis des dizaines d'années à ce processus de l'émancipation. Et je crois que ce que nous regardons aujourd'hui autour de nous, nous scrutons un peu partout, comment le monde évolue avec espoir pour les Corses, pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour l'Écosse, demain, on l'espère, pour eux, on ne se substitue pas, on ne se remplace pas. Il s'agit de l'histoire du peuple égossais. Mais n'empêche, si on pouvait nous aussi suivre le même chemin, et on peut suivre le même chemin, parce que l'Écosse, il y a 30 ou 40 ans, les forces autonomistes, c'était 5%, 7%, ce que nous représentons à peu près aussi aujourd'hui en Bretagne, mais il y a 12 conseils régionaux, autonomistes aujourd'hui, au conseil régional de Bretagne, il n'y en avait quasiment aucun il y a quelques années. Ça veut dire que tout est possible, et que l'ébitoire de l'Opiaque-Carrèche aura pris aussi une histoire politique, plus en plus forte, pour la modification profonde des institutions françaises, qui amènent à ce que certains étaient d'une situation de la publique et d'une individuelle, un donne comme un sort de catéchisme qu'on ne pourrait plus remettre en cause. Alors oui, l'Écosse nous inspire, et l'Écosse nous inspire comme comme Anne Sivre nous inspire, parce que s'il y a eu des grands poètes en Bretagne, s'il y a eu des grands noms, et il y en aura encore, mais s'il y a eu des grands noms qui ont été, avec d'autres, les éveilleurs de la conscience bretonne. Alors ce qu'il va, lui, il a fait le plus fort. Il n'a pas simplement été un éveilleur, il est juste à mes côtés, il n'a pas simplement été un éveilleur, il a été un réveilleur de la conscience bretonne. Et c'est grâce à ce qu'il a redonné comme fierté aux gens, aux pays, par la musique, par son talent, par sa poïe, qu'il a remis des forces et courage, avec dizaines, des centaines, des milliers d'éditants, de reprendre le combat pour l'autonomie de la Bretagne. Et c'est pour cela que l'on aime, c'est parce qu'il suscite en nous la plus profonde poésie, mais aussi la plus grande fierté. Et pour réussir, il n'y a pas plus fort comme mot que la fierté, parce que la fierté, c'est ce qu'on a retrouvé ici en Bretagne, grâce à lui, et la fierté, c'est le moteur de toutes les réussites. Merci à l'enjeu. C'est un secret politique gêne, alors on ne l'aura certainement pas dit du même, mais parce qu'on a dit aussi de célébrer tous ces personnages à Carrey, à travers un panthéon des plus populaires des Bretons, pas les ducs et les rois, qui ont eu leur place et en leur temps, on ne reste pas de cette Bretagne d'autrefois, mais de cette fierté qui ont continué à semer leurs idées, qui permettent aujourd'hui de pouvoir s'en aspirer, de faire grandir d'autres idées pour le voir à jour, les voir s'imposer. Eh bien, on a créé des statuts, vous avez peut-être la chance d'y avoir déjà passé quelques-uns de temps ou à d'autres moments, visiter toutes ces statuts, on a les quatre grands chanchons bretons qui ont gagné le cours de France, petits bretons, Robic Gauvet, Bernard Hinault, on a un double bras, on a un cheminot, on a les soeurs doignais, chers aussi à Langstievel, et puis on s'est dit que justement, parce qu'ils représentent comme le même Camus Doré dans son domaine sportif et du football, l'élégance, la grâce, la qualité, la compétence, et en même temps le rêve, eh bien, Langstievel, dans quelques semaines, l'année prochaine, on vous réagira tous ensemble pour récupérer la statuts d'Hongstievel à Cap. Je vous invite ici-là, à travers tous les autres et plusieurs centaines d'ouvrages qu'on va trouver durant ce week-end, à dire ce magnifique, j'ai écrit la peine, j'ai eu un grand plaisir à le faire ces derniers jours, de dire l'autobiographie de Stievel par l'homme, qui justement, on va vous redonner foi, on espoir aussi, et capacité à vouloir transformer les choses pour la voie de l'émancipation, et revenir sur un petit mot qu'il a écrit à la fin de son ouvrage, qui est vraiment un très très bel ouvrage à la fois iconographique, mais aussi politique, et très très fort qui marque l'histoire de la Bretagne des 50 dernières années, un mot où il parle, je ne vais pas retrouver la phrase tout de suite, où il parle tout simplement que du chemin qui nous va s'appartenir. Moi, il y a 15 années, j'avais posé la question à un personnage qui est célèbre en Bretagne, qui s'appelle Jean-Luc Le Drian, en lui disant, Jean-Luc, est-ce que tu penses qu'un jour, on aura l'autobiographie de la Bretagne ? Et ils n'avaient pas eu le temps de se dire ma question, ils m'avaient dit, jamais. Ça m'avait surpris. Ils m'avaient dit, jamais la Bretagne ne tiendra son autonomie. Et le jour, c'était il y a quelques mois, au mois d'avril, de 2023, l'ensemble, à part le Rassemblement National, mais ça tombe édroitement bien, on ne voulait pas de tout, quand l'ensemble des groupes politiques du Conseil Régional, c'est-à-dire quasiment à l'unanimité, a voté le vœu du principe de l'autonomie pour la Bretagne, je me suis suis quand même en 15 ans les choses que vous avez vécu. 15 ans, pour arriver, après le travail de tous ceux qui nous ont précisé, à faire en sorte que les idées évoluent et qu'un Conseil Régional, quasiment à l'unanimité, vote pour le principe et merci à les aînés d'y avoir contribué parce que ce vœu venait de ce groupe politique et là aussi, il faut de la constance dans la vie et heureusement qu'il y a des partis politiques qui durent en temps, moi aussi, c'est ce qui est son premier anniversaire au mois d'anvier prochain, je ne m'en retiens pas à cette formation politique, j'ai d'autant plus de plaisir à citer des collègues avec qui je ne m'entends pas tellement bien, mais de faire en sorte que la constance d'idées permet tout simplement un jour de l'endortir. Alors, Alain, tu as écrit dans ce livre en message d'espoir, tu as écrit dans ce livre un mot pour l'avenir en disant qu'il y aura un anniversaire. Un anniversaire, ça va être 2032. C'est dans 9 ans. Et bien, ça, c'est ce qui ne sépare de ce qu'on va reporter ensemble et en tout cas, il va y mettre toute l'énergie et tout le cœur qu'on a habituellement avec nos convictions habituelles pour le parvenir. Ce sera l'autodémie pour la Bretagne en 2032.